Bonjour à tous et c'est parti pour la suite du tutoriel. Si vous aviez pris un dégât avec Billy avant ce moment, vous pouvez prendre l'herbe verte sur l'étagère. Ici, on voit une petite cutscene que l'on skip. Et en fait, peu de speedrunners savent qu'on peut skipper cette cutscene parce qu'on ne la skip pas avec le bouton start mais avec le bouton B ou cercle. Tout dépend du contrôleur. Ici, encore une fois, l'utilisation du D-Pad car c'est un couloir assez rectilie. De nouveau cette salle avec des zombies avec des positionnements complètement random. Pour le tuto, j'ai choisi un passage qui passait sans problème mais des fois vaut mieux foncer et tant pis de prendre un dégât. Ici, si le zombie ne s'était pas réveillé par exemple, hop, on peut faire en faisant un petit coup, un petit à-coup sur la gauche et on peut esquiver sans problème le premier. Le deuxième, j'ai préféré faire une feinte parce qu'il est assez rapide pour nous choper. Pour le premier, je le répète, ça passe assez bien. En général, 9 fois sur 10, ça va passer. Même quasiment en allant juste tout droit, ça peut passer. Ici, on ne fait pas l'erreur d'envoyer autre chose que le pic à glace. Sinon, on s'y reset. Et on positionne Billy exactement ici pour la suite. Et ça évitera de faire plusieurs entrées d'inventaire, de déplacer les personnages. Bref, une optimisation. On utilise l'objet envoyé par Billy. Ici, un petit inventaire où on commence à l'ouvrir avec Rebecca. On équipe son flingue. Ensuite, sur Billy, on équipe son flingue et on utilise le crochet pour ouvrir la trappe. Et on n'oublie pas de faire le wait for me avant de prendre la trappe. Dernier combat contre les chiens. On fait un petit backstep en maintenant en diagonale bas-gauche. Et immédiatement, on lock et on mâche le bouton de tir. Et si on mâche le bouton de tir, c'est pour que Rebecca puisse tirer. Si on faisait juste que maintenir, elle ne tirerait qu'une seule fois en fait. Ici, on ramasse l'anneau et on le combine immédiatement avec la valise. Chose qu'on peut faire, j'ai envie de dire, exclusivement dans AeroZero. Dans les autres classiques, c'est pas possible. Ici, contrôle des deux personnages. On positionne Billy devant le grappin et on emmène Rebecca devant le bouton. On n'oublie pas le wait for me. Encore une fois, utilisation du D-pad. Vu que c'est une trajectoire bien rectiligne. Dans la salle suivante, on va faire en sorte de laisser Rebecca devant la porte. Parce qu'un zombie risque de la choper si jamais elle est trop lente. Ou enfin, disons qu'au niveau du timing, ça peut varier. Perso, moi je la laisse là. Encore une fois, une de ces salles les plus randoms du train. Oula, voilà, on tente de faire des feintes. Et à cause des angles de caméra, c'est vraiment pas pratique. Là, c'est passé. Et là, on voit que justement, l'utilisation du D-pad est vraiment bien. Parce que là, je ne l'utilisais pas et on a vu les effets négatifs que ça peut procurer. Le demi-tour n'était pas volontaire. Juste avant de rentrer dans l'inventaire, on positionne Rebecca. On droppe les balles de flingue et on utilise le grappin. Donc si j'ai positionné Rebecca ici, c'est pour qu'elle fasse le ménage, tuer les zombies. Pendant que Billy, lui, s'occupe de ses petites affaires. Mais des fois, elle peut ne tuer personne. Des fois, elle va tous les tuer. Des fois, elle va se faire attraper. C'est assez problématique. Là, le seul et unique zombie qu'on doit tuer absolument dans le train. Sinon, on ne peut pas ouvrir la porte. Sinon, on pourrait vraiment s'en passer. Franchement, limite, on lui fout 3 balles, on le laisse tomber et c'est bon. Encore une fois, une petite herbe verte si jamais on a pris un dégât. En gros, la règle, c'est les herbes vertes. Il faut éviter de les mettre dans son inventaire. On les utilise en direct. On rejoint Rebecca et on va pouvoir voir le ménage qu'elle a pu faire. Là, on se dit, c'est bon, elle a tué tout le monde. Et non, en fait, elle n'avait tué personne. Mais vu leur disposition, ça passait. J'ai pu quand même faire une esquive, quand même faire tomber le premier. Et avant de sortir, on n'oublie pas le wait follow me. Donc ici, on a l'inventaire peut-être le plus long ou le plus compliqué du run. Donc ça va aller très vite. On va revoir le ralenti et j'expliquerai en détail ce que l'on fait. Mais en fait, grosso modo, on fait de tout ce qui est possible dans les menus de l'inventaire. Utiliser, combiner, examiner, etc. Et il est assez dur à optimiser et de le faire vite. On échange direct sur Rebecca. On droppe le flingue. On droppe les balles de flingue. On échange le grappin. On re-spitch sur Billy. On droppe le flingue. On équipe le couteau. On examine, enfin on ouvre la boîte à bijoux. On récupère l'anneau d'argent. On combine l'anneau avec la mallette que l'on examine elle-même pour récupérer la carte. Là, je remets en vitesse réelle vu que c'est assez long. Et on utilise enfin la carte. Assez difficile à retenir. Il faut vraiment s'entraîner pas mal de temps avant de le faire aussi vite. Et là franchement, il était très très bien exécuté. On arrive dans la cabine. Où là, le jeu nous demande qui va rester dans la cabine pour activer les freins. Nous on choisit Rebecca. Et coup de chance par défaut, le premier personnage à choisir est Rebecca. On n'oublie pas la carte. Et donc c'est Billy évidemment qui va s'occuper d'aller jusqu'au fond. Ce qui n'est pas plus mal vu qu'il est plus rapide aussi que Rebecca. Chose que je n'ai pas dit. Billy court plus vite. Un petit peu plus vite que Rebecca. Et là, on va voir d'ailleurs pourquoi j'ai rééquipé le couteau. Et bien pour cette salle déjà, premièrement. Parce que c'est une salle remplie de zombies que dans les trucs premier run on prenait un dégât. Et là, hop hop hop. Petite esquive. Ça passe. Et c'est parfait. Franchement, ça passe assez bien. J'ai envie de dire, dans cette salle, il n'y a que un zombie à éviter. Et ça m'arrive plus souvent de me faire avoir avec lui. Surtout à cause de l'angle de caméra qui est assez mal foutu. Ou encore ici. La dernière esquive à faire. Oula, voilà. En fait, c'est un ennemi qui est très très lent à la détente. La petite erreur. Et justement, le fait qu'il soit lent, on ne sait pas comment réagir. Des fois, il va nous attaquer et il va nous surprendre. En majorité, on peut passer sans rien faire. Mais ça va dépendre de sa position. Ici, on récupère les shotgun shells. Là, on droppe enfin le couteau et on utilise la clé. Là, il y a trois combinaisons possibles. Je vais montrer les trois. Je vous laisserai le soin de mettre en pause pour voir les touches. Mais grosso modo, il y a toujours une touche à appuyer et neuf fois une autre touche pour optimiser au maximum et de mâcher. Ce qui conclut cette partie. Je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.